À quel moment utilise-t-on « c'est » et « ce sont » en début de phrase ? Aujourd'hui, je réponds à la Duchesse 2.0 et je vais tout simplement te dire ce que dit le gréviste par rapport à « c'est » et « ce sont ». Alors déjà, devant moi, toi, nous et vous, on utilise « c'est ». Par exemple, « c'est moi » ou encore « c'est nous ». Devant « e », « e u x » et « elle » au pluriel, on utilise « c'est » ou « ce sont ». Les deux sont possibles. Et ce qui t'intéresse le plus, c'est devant un groupe nominal ou un prénom autre que personnel. Eh bien, le verbe « être » s'accorde, mais je vais rajouter « s'accorde généralement ». Eh oui, on n'est pas obligé d'accorder au pluriel. Le singulier, d'ailleurs, est fréquent à l'oral et se rencontre même parfois à l'écrit. Si tu veux d'ailleurs en savoir un peu plus sur l'emploi de « c'est » ou « ce sont », je t'invite à aller voir sur le site du gréviste, tout simplement. . . . .